bon voyons voir de quoi on va parler aujourd'hui oulala tout ça de l'épizeux de la palilogie et de la conduplication ces trois figures de style sont très proches c'est pour ça que je les mets ensemble dans cette vidéo même si parfois je fais des vidéos différentes pour des figures de style très proche mais bon ce sont toutes des figures de style de répétition et elles concernent la répétition d'un seul mot quoique ça dépend des rhétoriciens ça peut aussi concerner des groupes de mots l'épizeux du grec epi sur et enfin le mot là qui veut dire accouplé joindre est une figure de style où l'on répète un même mot de façon contiguë et sans mot de coordination elle sert à donner un effet d'emphase ou d'insistance au triste triste était mon âme à cause à cause d'une femme ici dans l'arriette 7 de romances sans parole paul verlaine répète triste pour bien insister sur son état émotionnel il était très triste quoi la répétition d'acquose s'apparente plus à une et panaleps puisqu'il y a deux mots mais puisque c'est aussi admis qu'il peut y avoir plusieurs mots alors la palilogie ou palilogie avec un seul aile du grec palilogia récapitulation reprise est une figure de style où on répète un mot isolé pour l'accentuer pour insister dessus ou sur l'émotion le sentiment auquel il renvoie bref ça ressemble beaucoup beaucoup à l'épizeux et là beaucoup beaucoup c'est une reduplication mais ça commence à faire beaucoup beaucoup de figure de style pour un seul épisode l'exemple précédent fonctionne donc aussi mais en voici un autre patience 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 dans l'azur ce début de poème de paul valéry répète trois fois le mot patience comme pour nous faire patienter et la conduplication du préfixe con issu du latin cum avec et du verbe dupliquer est une figure de style où l'on répète un mot au début ou en fin d'une phrase genre l'exemple d'avant ou comme ça vraiment j'en ai marre 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 oui je sais ça vous rappelle l'exemple et panalepse pathologie de l'épisode précédent mais ce n'est pas exactement pareil ces trois figures sont des cas particuliers des panalepses ou c'est synonyme car je vous le répète les spécialistes n'ont pas l'air tous d'accord sur le sujet